A présent, voyons comment on va mettre en œuvre nos réactions insolides consommables dans différents types de réacteurs. Premier cas de figure, on va utiliser des réacteurs dans lesquels le solide ne bouge pas. On a un réacteur qui est semi-fermé et donc on va avoir la circulation du fluide uniquement qui va se faire à l'intérieur de ce réacteur. Le solide, lui, est en l'IFIX. On a ici deux cas de figure. Premier cas de figure, on va avoir les particules qui envahissent complètement le réacteur. Il va falloir que le fluide traverse ce lit, ce qui est intéressant d'un point de vue de l'accès au solide de ce fluide. En revanche, il va falloir vaincre des pertes de charge qui vont être plus importantes que dans ce second cas de figure. Vous voyez qu'on va avoir le fluide qui va venir lécher le lit de solide. Du coup, en termes de perte de charge, c'est plus intéressant. En revanche, il va falloir qu'on ait des phénomènes de transfert qui ne soient pas limitants dans ce cas de figure, parce que sinon, on aurait quelque chose d'extrêmement lent. Voyons maintenant différents types de réacteurs qui vont être cette fois-ci à charge-circulance. Là, on est en réacteur ouvert à la fois pour le solide et pour le fluide. Les deux premiers que vous avez ici en haut sont des réacteurs où la charge est circulante, certes, mais où vous allez avoir un mouvement d'ensemble des particules. Elles vont peu bouger les unes par rapport aux autres, ce qui ne va pas forcément être extrêmement favorable si les phénomènes de transfert sont limitants. Par exemple, ici, vous avez tout simplement une bande transporteuse, exactement comme on l'a pour convoyer des solides. Donc, on va pouvoir avoir le solide qui va être déposé en surface de cette bande transporteuse et par exemple, ici, le fluide qui va circuler au-dessus. Le deuxième exemple que vous avez ici, c'est le fameux haut fourneau. Donc là, on a le solide qui descend lentement à l'intérieur du haut fourneau et on va avoir le fluide qui, lui, circule à contre-courant. Ensuite, on a différents types de réacteurs, les trois suivants, dans lesquels on va avoir davantage de mouvements des particules les unes par rapport aux autres, davantage de brassage, ce qui va évidemment favoriser les transferts. Alors, ici, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un haut fourneau dans lequel on aurait ajouté un système de brassage que vous voyez ici, un peu comme des mobiles d'agitation qu'on connaît bien, qui vont permettre d'assurer un certain mouvement des particules les unes par rapport aux autres. Ici, on a un four à sol, donc avec un mouvement du solide à travers différentes chicanes et puis le fluide qui, lui, va circuler à contre-courant. Ici, on a un four tournant, donc un grand classique utilisé pour les réactions à solide consommable. Donc, en fait, c'est un long tube légèrement incliné par rapport à l'horizontale. Du fait qu'il tourne et qu'il est légèrement incliné, on va avoir le solide qui va circuler ici. Et puis, on a la plupart du temps le fluide qui va circuler à contre-courant. Il peut y avoir des équipements internes qui vont favoriser encore le contact entre le gaz et le solide qui circule. Donc là, on a une circulation, un peu plus de brassage du solide. Et puis, donc, sur l'ensemble des six derniers réacteurs qui sont représentés ici, mais là, on va avoir vraiment un brassage important du solide. Ici, vous avez trois types de lits fluidisés, donc un type de contacteur très classique, dans lesquels on va évidemment favoriser beaucoup le contact entre le fluide qui circule et puis les particules. Ici, vous avez un système qu'on appelle un lit tombant. Donc, en fait, les particules vont tomber à travers une circulation gazeuse qui, elle, est en ascension. Donc, on va avoir des particules individuelles, c'est ce qui est représenté ici, qui vont traverser ce courant gazeux. Donc, du coup, d'un point de vue transfert, c'est évidemment favorable. Ici, vous avez un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un transport pneumatique. Et puis, vous avez ici un cyclone qui peut aussi être utilisé à des fins de réaction. Voyons maintenant les différents domaines d'utilisation de nos réacteurs. On va se concentrer sur les réacteurs à charge circulante qui sont représentés ici sur ce graphique. Alors, on a en ordonnée la taille des particules qui est indiquée en millimètres et puis en abscisse, le temps de séjour du solide, temps de séjour moyen, bien sûr. Donc, en seconde sur l'axe principal et puis on a aussi un axe en minutes et un axe en heures en dessous. Alors, on va retrouver sur ce graphique le lit fluidisé. Vous voyez qu'il peut être utilisé pour une gamme assez large de taille de particules. Mais en revanche, sur des temps de séjour relativement... Enfin, une gamme de temps de séjour relativement restreinte, entre quelques dizaines et quelques centaines de minutes. On va retrouver ici, avec des petites particules et des temps de séjour très courts, le cyclone qui va donc permettre de traiter ce genre de cas. Ça peut être intéressant dans certaines applications d'avoir des temps de séjour très courts. Donc, le cyclone est intéressant pour cela. Et puis, pour des temps de séjour un petit peu plus importants, on va utiliser des lits transportés ou des lits circulants. Ici, on va retrouver pour les très grosses particules, les fours à empilement, les bandes transporteuses. Et puis, on a ici le four tournant qui est représenté. Donc, qui va être utilisé pour des temps de séjour sur une gamme relativement restreinte. Mais en revanche, sur une gamme de taille très importante. Alors, dans la plupart des applications, on va avoir envie d'avoir des particules qui vont se convertir toutes de la même façon. Et pour cela, on a intérêt à ce qu'elles aient toutes à peu près la même taille et à peu près le même temps de séjour. Du coup, on va se tourner vers des réacteurs qui vont avoir un écoulement plutôt de type piston si on veut fonctionner en continu. Alors, le lit fluidisé a certains avantages, comme vous le savez, en termes de transferts qui vont être fortement favorisés, à la fois les transferts de matière et les transferts de chaleur. Donc, on va quand même l'utiliser. Mais pour pouvoir essayer de se rapprocher vers quelque chose qui a un temps de séjour de type piston, une distribution des temps de séjour de type piston, on va avoir souvent tendance à utiliser des lits fluidisés étagés qui revient à faire une cascade de réacteurs parfaitement agités. Merci. 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 Merci.